Bon alors calmez-vous. Récemment je suis tombé sur une vidéo du célèbre youtubeur IbraTV. Bon en gros son truc à lui c'est d'organiser des combats et les mettre sur YouTube. Bref, vu la violence du truc je sais même pas comment il fait pour conserver sa monétisation. Donc voilà en gros c'est une chaîne de bagarre. Je peux vous dire quelque chose ? C'est pas des gauchistes. Sauf que sur la dernière vidéo d'Ibra, à un moment un des combattants dit ceci. J'avais le récupéré déjà, tiens les micros. Il m'a donné beaucoup de fil en retard. Vraiment résistant et bonne puissance. C'est difficile. Respect à lui. Énormément. Et libérer Vincent Renoir. Je connais pas trop Vincent mais je pense que quelqu'un qui t'est assez proche. Ne pars pas tout de suite. Alors perso je savais pas du tout qui c'était ce Vincent au début. Je me suis dit bon bah ça doit être un otage français retenu dans une prison au Mali tu vois. Mais non mon gars. Mais non. Mais je suis allé voir qui était ce Vincent. Et vraiment sa fiche wikipédia elle est tout simplement folle. C'est la porte de l'enfer. Le mec a été condamné à de multiples reprises depuis les années 90. Le gars il s'arrête jamais. En gros c'est un Soral version wish quoi. Les premières lignes de sa fiche ne laissent planer aucun doute sur l'idéologie du mec. Là clairement il a un passif beaucoup plus sombre que 99% des rappeurs. Mais ce que je comprends pas c'est comment ça a pu passer au montage. Comment le monteur a pu passer à côté de cette dingue grise. Ça mais je sais pas. Le gars cite le nom d'une personne qui est en prison et qu'il soutient. Enfin le mec est en zonzon. Ça aurait dû lui allumer des warnings au monteur là. Il avait juste à faire une simple recherche Google. Je comprends pas. Et surtout écoutez bien ce que dit Ibra TV. Eh libéré Vincent Renoir. Je connais pas trop Vincent mais je pense que quelqu'un qui est... Je connais pas trop Vincent ? Pas trop ? Mais attends mais ce genre de mec c'est soit tu le connais soit tu le connais pas. Là y'a pas de demi-mesure possible. Alors franchement j'ai eu un doute. Je me suis dit bon bah si ça se trouve c'est un gars de sa famille. Donc voilà le lien du sang parfois est plus fort que les divergences idéologiques. Si ça se trouve ce mec là il a juste beaucoup d'amour pour ce Vincent. Du fait de leur lien de parenté hypothétique. Mais il ne partage peut-être pas ses idées. Mais j'ai remarqué un tatouage sur lui. Donc avec mon ami Google j'ai cherché et je suis tombé là dessus. Et là bah forcément faut pas avoir bac plus douce pour comprendre que ce mec là c'est pas un bisounours. A tel point d'ailleurs que dans cette même vidéo je l'ai vu frapper le vent. Si si regardez. C'est quoi ton projet ? Bref au final tout ça nous ramène à la fameuse loi Guesso. Qui prévoit de réprimer ceux qui contestent l'existence des crimes contre l'humanité. Comme par exemple la ch*** que haut surprise conteste ce Vincent. Ah bah tiens c'est presque original. Mais alors je sais que je vais me prendre l'extrême gauche sur le coin de la figure. Mais je ne comprends pas les condamnations pour nessanonisme. Je ne comprends pas cette loi. Je trouve ça totalement contre-productif. Enfin il me semble que détruire les arguments de ces gens là lors d'un débat en direct serait à mon sens beaucoup plus efficace que cette loi. Vraiment parce que ce genre de loi même si ça barre d'une bonne intention je comprends. Mais j'ai quand même la sale impression qu'au lieu d'apaiser les tensions et de mettre tout le monde d'accord bah elle ne fait que créer des martyrs. Des sortes de prophètes suivis par des milliers de gens qui se disent en voyant les condamnations que bon si le système tente de baïonner ce mec de le faire taire c'est sûrement car il dit la vérité. Ou encore le fameux il est censuré car il dérange le pouvoir. Ça ne fait que nourrir la haine et le discours de ces gens là. Enfin regardez pour Didier Raoult dès qu'il a été condamné par l'ordre des médecins ou poursuivi par d'autres institutions ses défenseurs n'y ont pas vu une preuve qu'il racontait n'importe quoi. Non non ils y ont vu une preuve qu'il avait raison que c'était un sauveur. Parce que justement les institutions ont commencé à l'attaquer. Alors que ce soit Raoult ou ce Vincent là je sais que ces deux personnes là sont incomparables. C'est pas le même domaine mais c'est pour l'exemple. Bref je ne dis pas qu'il ne faut pas punir ces gens là mais on devrait au minimum organiser un débat avec Raoult et un petit groupe de scientifiques experts dans leur domaine. Là ça aurait du poids. Enfin Raoult tu le mets face à Alexander Samuel pendant un débat de 3 ou 4 heures il est cuit Didier c'est fini. Game over. D'ailleurs petit fun fact à ma connaissance Raoult a toujours refusé de débattre avec des spécialistes de la question. Juste comme ça pour info. Il ne parle qu'avec des journalistes donc des gens qui n'y connaissent pas grand chose. C'est dingue ça ! Et bah je pense qu'on devrait faire la même chose avec ces gens là. Tu sors ce mec de prison, tu le ramènes sur un plateau télé, tu fais une émission qui doit durer le temps que ça doit durer, tu mets face à lui un ou voire plusieurs historiens très calés sur le sujet, et voilà le mec sera terminé en quelques heures finito ! Terminé ! Maintenant tu retournes dans ta cellule, tu vas dormir, on t'a infliché une pélesse historique qui restera dans les livres d'histoire. Voilà. Zom ! Zom ! Zom ! En Algérie ! Salut mon gars ! Comme ça ceux qui ont des doutes ou qui soutiennent ce genre de thèse pourront aller voir ce débat. Et devant l'évidence ne pourront plus nier. Alors c'est vrai qu'on pourrait me rétorquer, oui, mais il y a déjà plein de travaux, de livres et de vidéos YouTube qui expliquent tout ça en détail. Ouais, ok, mais on le sait, l'humain, quel que soit son bord politique, son idéologie, sera toujours plus attiré par un débat, un clash, une mise en PLS argumentaire dans les règles. Forcément, une longue vidéo de deux heures d'enquête en noir et blanc avec des historiens qui parlent allemand, bah c'est tout de suite moins sexy, hein. Bref, un sujet on ne peut plus sensible qui déchaîne encore aujourd'hui les passions. Et toi mon petit blum, t'en penses quoi finalement tout ça, parce que moi je... Et toi mon petit blum, t'en penses quoi finalement ?